... Alors on est avec des pompiers ici, on va prendre un instant. Merci beaucoup de prendre un instant avec nous sur l'antenne de BFM d'ici en direct. Amanda, venez si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin ? Depuis quand vous êtes mobilisé ? On est mobilisé depuis vendredi. Du coup, on est là pour aider notre population. Il y a des pompiers de partout qui sont venus. Puis on va continuer. Vous êtes d'où vous ? Guiestre. Guiestre, et vous aviez presque le sourire tout à l'heure. Pourtant la situation est compliquée, mais parce qu'il y a un élan de solidarité. C'est ça, il faut garder la pêche et il faut être tous solidaires. Qu'est-ce que vous avez fait vous ce matin ? On voit dans quel état vous êtes. Hugo, montre ça aux gens, il y a de la boue partout. Qu'est-ce que vous avez fait vous ce matin, votre mission ? On est arrivé, notre première mission ça a été vraiment de nettoyer les différents rayons. Parce qu'il y avait de la boue partout dans l'intermarché. Et après une fois qu'on a réussi à faire ça, on a vidé tous les victuailles qui étaient encore sauvables. pour qu'intermarché puisse faire ses stocks et ensuite par la suite continuer à débarrasser tout simplement et aider la population. Pompiers ultra mobilisés, merci d'avoir pris un instant avec vous. On vous laisse parce qu'ils vont aller faire la pause pendant quelques minutes et ensuite ils reviennent tout au long de l'après-midi pour continuer à travailler. Vous le voyez, les services de l'État sont là, les élus également très présents, très mobilisés. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grande solidarité de toute la chaîne, toute la chaîne de commandement. Il y a les gendarmes, il y a les pompiers, les services de l'État, les élus également qui sont ultra mobilisés. On va tenter de s'approcher, je vais vous montrer l'intérieur juste après, à trouver Magali qui est la gérante, Magali Coste, la gérante du supermarché. Mais naturellement, il y a plein d'autres commerces qui se sont touchés. Il y a Bricopro par exemple en face où les quantités de boue sont assez importantes. Et d'autres petits commerces, c'est le cas de ce boulanger qu'on a pu croiser. Il s'est passé que j'ai vu un torrent de boue arriver sur moi, donc j'ai réussi à fermer la porte manuellement. Je me suis mis derrière parce qu'il y avait tellement de force et de pression que pour ne pas qu'elle cède. Pour le moment, l'important, c'est d'essayer dans le vélo, toute l'eau qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, et après on fera l'état des lieux. Mais je pense qu'il faudra bien 15 jours, 3 semaines pour remettre tout en état, je pense. Et le plus grave encore, c'est dehors. Vous avez filmé la boue qu'il y a dehors. Voilà, et ça, il y a beaucoup de travail à remettre en état. C'était Denis, Denis Dupont-Chau, juste en face, qui nous a accordé une interview hier. Et là, vous le voyez, les images de l'intermarché, la solidarité des pompiers, de tous ces bénévoles qui viennent. C'est ce que me disait tout à l'heure Magali, qu'on va essayer de retrouver Magali Coste. Tous ces bénévoles qui sont venus et qui sont là depuis plusieurs jours et qui travaillent presque sans relâche pour tenter de nettoyer ce magasin et de sortir des quantités de boue assez impressionnantes. Il y a également d'autres personnes qui sont venues. On va essayer de les retrouver. Là, j'ai les pieds complètement dans la boue. Je ne sais pas où tu es, Hugo, mais j'ai les pieds complètement dans la boue. Il y a au moins, minimum, 50 centimètres, voire 60 centimètres de boue sous mes chaussures. On va essayer de tendre le micro à ces gens qui nous viennent de... On va montrer ça. Monsieur, venez juste une seconde, si vous pouvez. Je sais... Oui, c'est le moi. C'est la sécurité civile. C'est la sécurité civile qui est là et qui est en train de travailler, d'enlever ces quantités de boue assez impressionnantes. Tout ça, c'est dans le magasin. Tout ça, c'est dans le magasin. Alors, avec les services de l'État, dans quelques instants, on va faire un point sur la situation et notamment savoir quand est-ce que vont rouvrir les axes principaux, notamment la RN94 qui est coupée du côté d'Aiguilliers depuis vendredi. Il y a peut-être un alternat de circulation qui va être mis en place cet après-midi. Peut-être parce que ça s'annonce quand même difficile. On rejoint Hugo Marseille qui était sur place il y a quelques minutes. Oui, effectivement, vous le voyez derrière moi en fin de matinée, la route nationale 94 qui est encore envahie par la terre, envahie par les eaux. Cette route nationale 94 qui doit normalement être placée sous régime d'alternat en début d'après-midi. C'est en tout cas ce qu'indique la préfecture, même si pour le moment la situation semble encore très difficile ici sur le terrain à Aiguilliers, même si vous le voyez, des agents sont sur le terrain. Voilà, on en parlait des agents qui sont sur le terrain pour constater la situation, se rendre compte des dégâts. Ils estiment que malgré tout, même si pour l'instant la situation a l'air très compliquée, elle peut évoluer très vite et rendre donc la circulation, la route à la circulation dès ce début d'après-midi. Merci Hugo. Merci Hugo pour ces précisions. Regardez encore cette boue. On va prendre un instant avec Julien. Merci de prendre un instant Julien pour nous en direct sur BFM d'ici. Julien, expliquez-moi la situation. Est-ce que vous arrivez quand même à garder le moral ? Est-ce que vous y voyez du positif depuis vendredi ? Parce que plus vous en enlevez, plus il y en a, on a l'impression. Alors oui, effectivement, il y en a encore beaucoup. Bien qu'il y en ait beaucoup qui soient sortis, on a un énorme élan de solidarité. On a des civils qui viennent, on a la garde civile, on a des pompiers, on a tout le monde qui est là autour de nous et qui travaille main dans la main. ça fait quand même chaud au cœur. Magali, on va prendre un instant avec vous. Merci beaucoup Julien. On vous laisse aller faire la pause. Magali, vous êtes la gérante de cet établissement. Vous êtes la patronne. Bonjour. Je vous ai entendu plusieurs fois en interview. Et puis plusieurs jours, vous êtes passée par toutes les émotions. C'est encore le cas ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile. Mais après, comme disait Julien, l'élan de solidarité, les gens qui sont là, les gens qui viennent nous voir, les gens qui nous disent « On est là, on est présent pour vous. » On a réussi à déblayer plus de la moitié du magasin. C'est énorme. Avec tout le caca qu'il pouvait y avoir aujourd'hui, tout ce que les gens ont réussi à enlever. C'est vraiment énorme. Tout ce qui était à peu près périssable, qui n'était justement pas périssable, on s'est dit qu'on allait les donner aux associations caritatives. Et après, à eux de faire le tri en se disant « On les nettoie, ça fait, ça ne fait pas. » Et on peut donner ou on ne peut pas donner. Parce que sinon, ça partait à la benne et on trouvait ça vraiment fort dommage. Parce que c'est énorme. Toutes les quantités qu'on peut aujourd'hui... Combien de la perte, vous l'avez estimé ? Non, ça, je n'ai pas aujourd'hui. En fait, toute notre partie informatique, elle est HS aujourd'hui. Donc, on n'a aucun moyen sans électricité. Donc, on n'a pas d'électricité toujours. Et sans tout ça, en fait, on ne peut rien dire. Notre principale aujourd'hui préoccupation, c'est vraiment d'arriver à enlever toute cette gadoue avant qu'elle sèche. Parce que sinon, après, ça va être vraiment très, très compliqué. Donc, voilà. Encore une fois, je dis merci, merci beaucoup à tous les gens qui sont venus. Voilà, aux sapeurs-pompiers, aux personnels, aux bénévoles. Et un grand, grand merci à la mairie. Voilà. Madame la maire qui a vraiment fait énormément. Monsieur Moulin au niveau de la Comcom aussi. Enfin, voilà. Vraiment, merci. Merci tout le monde. Merci Magali. Et courage à vous pour les prochains jours. Courage à vous. On va prendre maintenant la direction de Rizoul parce que la solidarité est ici à Guiès. Elle est également visible à Rizoul. Beaucoup d'entreprises se mobilisent depuis plusieurs jours. C'est ce qu'a pu constater Jérémy Cazot. 7h du matin, le soleil n'est pas encore levé à Rizoul et déjà le balai des pelles mécaniques. Giovanni s'apprête à enchaîner son 3e jour de chantier. Il faut sortir le plus rapidement possible plus de 28 000 m3 de boue et de gravats. On n'a pas arrêté, quoi. C'est la première fois que je vois ça, on tente des dégâts, quoi. C'est impressionnant, quand même. Les gens qui nous ont fait les tisser, nous ont dit merci, merci du boulot qu'ils vous faites. On n'a pas lâché, quoi. Surtout ne pas lâcher. La station doit accueillir ses premiers skieurs dans 13 jours. Et les habitants espèrent une remise en état des routes le plus rapidement possible. L'IS doit organiser le chantier avec un effectif presque exclusivement au Alpin. D'où la motivation pour sortir Rizoul de son enlice. Ils ont tous envie de bien faire. Ils sont tous là, motivés. Ils restent le matin, le soir tard. Le matin, ils arrivent tôt. Et franchement, c'est beau à voir et c'est agréable à gérer. Il faut se mettre à la place d'eux qui ont perdu pas mal. Il faut faire en sorte de tout remettre en place au plus vite. La station de Rizoul a tellement souffert en dernière avec cette liaison qui était fermée que ce soit voir sur Rizoul. Cette année, il ne faut pas manquer. Il ne faut surtout pas manquer la saison par rapport à une route qui serait fermée. Sauver les meubles et assurer les conditions d'accueil et de dessert de la station de ski et des hameaux alentours. Une mission désormais quotidienne pour les semaines à venir. Oui, c'est quantité de boue qui sont encore retirées du magasin. Alors la neige tombe, la pluie aussi un petit peu ailleurs. Le point sur la météo avec Marc A. C'est Jimmy. C'est mà que j'en aiち